alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter cette petite seiko 5 alors cette seiko 5 c'est une montre qui aujourd'hui n'est plus au catalogue seiko officiel on va dire donc vous pouvez plus l'acquérir dans une boutique avec un revendeur officiel ni sur le site de seiko mais vous pouvez encore vous la trouver sur le marché du gris puis également via certains sites en ligne où certains vendeurs ont potentiellement quelques stocks disponibles mais en tout cas ce n'est plus une montre qui est officiellement au catalogue seiko alors pour vous donner la référence son petit nom technique c'est la snx s 73 cas alors pas forcément très simple à prononcer mais en tout cas c'est comme ça que vous pourriez potentiellement la retrouver sur internet à titre personnel je l'ai acheté sur amazon chez un vendeur qui avait encore quelques montres en stock mais bon il ya bien évidemment d'autres façons de l'acquérir alors c'est une montre seiko 5 il ne vaut pas forcément très cher comme la plupart des seiko 5 c'est pour ça que ces montres sont sont relativement connues et prisées sur le marché je l'ai acheté un peu plus d'une centaine d'euros sur sur amazon est honnêtement j'en suis très content alors c'est non qui a plutôt le style habillé comme on peut le voir donc c'est un boîtier qui est totalement poli surtout les sur toutes les facettes que ce soit sur les cornes sur la lunette sur les côtés etc donc c'est plutôt une montre habillée alors officiellement cette montre n'arrive pas sur ce bracelet donc que j'ai rajouté elle arrive hop je montre la petite boîte donc dans la boîte seiko habituel et sur un bracelet acier qui n'est honnêtement je trouve pas de très très bonne qualité c'est un bracelet un peu type oyster qui est totalement brossé mais bon comme vous pouvez le voir il fait beaucoup de bruit il n'a pas l'air très solide et surtout moi je trouve que c'est quelque chose de pas forcément compréhensible mais c'est une montre habillée qui est entièrement polie et on va lui ajouter un bracelet qui est 100% brossé voilà donc je n'ai pas trouvé ça forcément cohérent d'avoir un bracelet complètement brossé sur une montre de type habillé bon après ça c'est les goûts et les couleurs chacun aura son propre avis en tout cas voilà moi je trouve qu'elle est beaucoup plus classe sur un bracelet cuir donc ça c'est un bracelet cuir en pot d'eau truche que j'ai ajouté mais voilà bon ça vous me donnera vos avis dans les commentaires si vous voulez en tout cas moi je la préfère de la sorte donc comme la plupart des seiko 5 récentes donc c'est une montre donc qui est automatique mais qui n'a pas de fonction de remontage manuel on voit d'ailleurs que la couronne elle est totalement enfoncée et donc si on veut lancer le mécanisme on est obligé pour le démarrage de la secouer un petit peu ou de la porter au poignet voilà pour pour enclencher le mouvement et donc enclencher la marge de la montre alors cette montre si on parle un petit peu de ses caractéristiques en termes de dimension elle est plutôt de taille contenue alors sauf pour l'épaisseur qui est pas toute fine mais donc on est une montre qui a 37 mm de diamètre d'accord donc c'est petit comme beaucoup de seiko 5 elle a une autre corne de 19 mm alors certains diront je vais pas rentrer dans l'éternel débat que 19 c'est une taille un peu hybride pas forcément pratique parce que c'est entre le 18 et le 20 que vous n'avez pas forcément beaucoup de bracelets disponibles justement pour éventuellement changer moi honnêtement c'est pas trop en argument j'aime bien le 19 je trouve c'est une bonne taille 20 ça peut paraître un peu trop grand 18 un peu trop petit donc 19 c'est un bon intermédiaire j'ai beaucoup de monde dans ma collection qui ont justement une entrecorne de 19 donc j'ai pas mal de bracelets disponibles comme celui ci d'ailleurs justement qui me permettent facilement de pouvoir changer sans aucun problème au niveau du lock to lock donc cette dimension là je ne l'ai pas mesuré exactement mais de mémoire c'est autour de 44 mm voilà donc c'est plutôt contenu un peu comme la plupart des montres de cette dimension et il n'y a que l'épaisseur justement donc qui est assez élevé on le voit honnêtement le boîtier il a plutôt une épaisseur fine mais c'est derrière tout le mouvement en bas on voit qui prend de l'épaisseur ce qui fait que la montre repose pas totalement sur sur votre poignet mais ça de toute façon je vous montrerai tout à l'heure quand je passerai la montre voilà je crois que l'épaisseur en tout on est sur du 12 mais c'est comme ça donc c'est une montre qui comme beaucoup de séco 5 ont la fonction jour et date voilà donc on peut le voir ici donc ici la date est là en anglais et en allemand je crois du coup j'ai laissé l'anglais et alors la petite particularité de ces montres c'est que vous savez peut-être que quand on passe le c'était pas totalement passé d'ailleurs quand on passe au week-end on a justement le changement de couleurs bien déclenché la couronne voilà donc on peut régler la date ici et quand on règle le jour quand on passe au week-end on a le samedi en bleu et le dimanche en rouge voilà ça c'est la petite touche sympa sur sur les séco 5 je trouve sur plusieurs d'ailleurs montres séco pas forcément des 5 mais qui ne sont plutôt au catalogue alors cette montre elle existe en différents coloris elle existe forcément un silver comme ici elle existe donc à chaque fois le cadran il est soleillé dans tous les cas quasiment elle existe en bleu donc bleu soleillé bleu foncé en noir noir foncé soleillé et voilà c'est les différents coloris qu'on peut trouver honnêtement cette montre elle fait très habillée et souvent elle est comparée sur internet dans les vidéos que vous pouvez trouver comme la digest killer bon je sais pas si c'est une vraiment rolex digest killer et qu'on peut faire une comparaison mais voilà c'est une montre qui est assez sympa habillée en effet bon qui affiche la date qui est un beau cadran soleillé avec des index et des des aiguilles qui ressemblent en effet un petit peu à ce qu'on peut faire sur sur rolex chez rolex mais bon c'est pas pour moi la comparaison n'est pas vraiment là mais en tout cas c'est une montre qui est plutôt sympa en termes de finition honnêtement pour pour le prix sur laquelle on peut on peut l'obtenir je la passe à mon poignet pour vous montrer ce que ça donne sur ce bracelet cuir alors je sais pas si vous voyez bien donc j'ai un poignet moi qui est plutôt fin donc un poignet qui fait 17 cm de diamètre mais qui est assez plat voilà donc je peux porter jusqu'à du lock to lock de 50 celle ci elle fait 44 bon alors évidemment là comme on est sur un gros plan on se rend pas forcément bien compte des des dimensions voilà c'est pour vous montrer en tout cas ce que ce que cette montre donne au poignet alors on peut bien le voir justement ici on monte un peu la manche au niveau de l'épaisseur c'est que bon si je mets mon poignet de cette manière là et que j'essaie un peu de tricher visuellement on voit que la montre n'est pas épaisse si on parle que du boîtier mais que si je laisse mon poignet un peu plus normalement on voit qu'elle repose pas totalement dessus justement à cause de ce fond là qui rajoute en épaisseur et qui fait que du coup les deux extrémités des cornes ne repose pas directement sur le poignet donc voilà c'est on va dire le seul point noir de cette montre à mon sens c'est justement vraiment cette cette épaisseur de boîtier mais bon qui pour on va dire pour ce niveau de prix on peut pas on peut pas non plus tout avoir alors comme la plupart des des calibres sur les seiko 5 donc c'est un calibre donc comme j'ai dit tout à l'heure qui est automatique mais qui se remonte pas manuellement faut simplement le bouger qui n'a pas une précision énorme alors officiellement sur le catalogue on doit être autour de 20 secondes plus ou moins 20 secondes par jour j'ai pas vraiment testé sur cette sur cette montre là où est ce que j'en étais en termes de de précision et qui a une réserve de marge environ de 40 heures écoutez moi en tout cas c'est une montre qui m'a pas coûté cher que je trouve sympa voilà si vous voulez avoir une dress watch mais voilà pas très cher que vous pouvez mettre facilement tous les jours sans avoir peur de l'abîmer de la porter régulièrement bah écoutez je trouve que c'est une bonne alternative à mon sens dans toute collection montre il faut avoir une tool watch pour tous les jours pareil qu'on a pas peur d'abîmer évidemment il faut avoir une dress watch mais pourquoi pas non plus introduire dans votre collection une dress watch entre guillemets pour tous les jours qui n'est pas forcément très onéreuse qui est plutôt sympa vieillement et que vous pouvez justement porter régulièrement sans avoir peur de l'abîmer écoutez je crois que j'ai à peu près tout dit sur cette montre n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires j'espère que vous avez apprécié votre vidéo puis je vous dis à la prochaine fois allez ciao tout le monde